bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum je suis en ennemi panda roublard voilà donc des classes que j'ai pas joué énormément ces derniers temps en particulier roublard que je connais plutôt mal et qui a beaucoup de choses intéressantes depuis la mise à jour des sorts voilà beaucoup de variantes très sympathique et le panda que je joue en moteur également un petit peu pour me familiariser avec les variantes et voilà pour découvrir ça avec vous et on va voir ça on va voir ce qu'on peut faire alors bien sûr le roublard et eau pour l'érosion le panda donc terre c'est un mode qu'on voit très très peu en ce moment on voit beaucoup de pandas feu il ya pas mal de pandas ou mais le moteur je trouvais un peu délaissé et pourtant les dégâts voilà la pande attaque sont vraiment toujours très sympathique point d'attaque chaleuil avec un quatre feuilles ça fait des dégâts qui sont dévastateurs surtout que le roublard va pouvoir placer des boosts donc ça peut être assez drôle si on arrive à placer des choses en face on a ce ram steamer sadida donc on peut plutôt à distance qui va jouer sur un jeu qui peut se se mettre en place assez lentement avec voilà peut-être un réseau des détourelles des invoques il va falloir que il va falloir qu'on aille chercher quand même les dégâts assez vite et que je le laisse pas trop s'installer quoi ok alors là directement je me prends déjà un petit piège dimmo ça m'embête pas mal alors du coup je vais y aller au jouvence directement histoire de gagner un tour hop on va y aller comme ceci oh putain il m'emmerde il m'emmerde ok j'ai pris un répugé j'ai pris j'ai pris dimmo bon c'est pas grave le placement reste à peu près correct malheureusement là le steamer va pouvoir me cogner directement ou steamer à 17% reste haut il ya moyen qu'ils prennent assez cher le sram en ivoire ça dit en ivoire également je commence vraiment vraiment à avoir du mal à jouer le compte des tîmons en ivoire sachant que moi j'ai toujours pas les miens ça me donne un énorme désavantage de vraiment falloir que j'arrive à combler ça mais normalement là dans à peu près dans la semaine qui suit je devrais les avoir on va voir ça ok c'est un steamer qui joue a priori en retrait pm que je sais pas comme j'ai pas beaucoup d'esquives je peux pas savoir s'il a vraiment maximiser son retrait là ça m'embête pas mal bon moi avec mon roublard je vais venir chercher les boosts avec notamment le sort et tout pique et la variante de donation qui fait que je récupère trois pays à chaque fois que je vais péter des bombes mais en contrepartie je peux pas mettre des dommages avec les explosions donc là ça me fait ça vous voyez là je peux du coup booster ma team énormément et j'ai après encore les pa qui me permettent de placer une bombe avec une rémission je vais la mettre ici hop bon je bloque un peu mon passage du coup mais le panda va pouvoir jouer derrière et replacer tout le monde avec des karchem chamraque ce genre de choses donc ça devrait le faire je pense que je vais rush je pense que je vais rush est vraiment enfoncé sur le steamer ça paraît être le plus judicieux parce que là sinon il va pouvoir placer trop un jeu à distance et pour peu que pour peu que son steamer voilà je vais en retrait pm et que les sadie aussi je vais jamais réussir à aller le choper quoi ok ma bombe au la prend pas mal de dégâts je vais voir si je peux la sony avec les lits peut-être ce serait bien qu'elle crève pas bon ok ouais non je vais avancer c'est pas tant pis pour la bombe là je veux vraiment rush j'ai pas la cascade d'accord un peu déçu bon c'est pas grave on va faire comme ça hop pendant le cul est allé placer un petit wasta par là bas ça devrait être correct j'ai embêté un peu le steamer bon c'est pas fou le panda est le plus fragile a priori ou alors que le roublard c'est un peu discuter bon pendant les roublards sont des ronds des stuff de merde c'est vraiment des trucs qui traînaient dvd enfin c'est pas des stuff que j'ai fait pour faire un stuff que c'était vraiment des items que j'ai assemblé un peu en mode bricolage pour avoir des stuff pour tester mais on n'est pas du tout sur quelque chose de vraiment correct là bon ça va que les voilà je me mets pas trop de pression c'est surtout en combat pour tester mais c'est quand même pas top avec son double il va peut-être venir la tacler mon ami ok je me suis pas super bien placé c'était pas très malin ça je me prends des dégâts il va sûrement venir entre le panda et les niveaux là je prends du rock c'est je suis complètement complètement embêté dans mon déplacement bon bah je vais devoir lâcher un mot d'envol c'est un peu bête de le perdre comme ça on va faire comme ça ouais ça sera à peu près correct ce que je vais chercher du son ici où j'en ai même pas spécialement besoin concrètement ok je vais me faire un mot de régen sur les nids et aller chercher le double sélectif ici voilà je sais vraiment le steamer là que j'ai envie d'aller chercher malheureusement la son son double il va vraiment mettre au fond il va falloir que je le décale donc ça sera à priori avec une bombe et une aimantation on va voir comment on peut gérer ça 12 pa sur le steamer qui n'est pas taclé par le oua star d'accord belle fuite belle fuite a priori l'art point de ce qui directement a augmenté au max et peut-être des gros dégâts qui vont tomber là on va voir ok il repousse l'arbre il me met les nids en ambuscade bon pour l'instant je ne suis toujours pas érodé mais il faut que je fasse gaffe j'ai l'impression qu'il va y avoir des gros gros dégâts qui vont tomber en face oh il me fait un sonore ici ça m'arrange bien ça ça m'arrange bien alors quels sont les dégâts que je prends il me débooste il me débooste et ça ça m'embête pas mal ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher la petite on va faire une aimantation comme ceci hop dans le but d'aller chercher du tromblon ah j'aurais pu faire mieux qu'ils montent à sûr si je fais un deuxième tromblon est ce que c'est intéressant où est ce qu'il vaut mieux que je mette une bombe ah je vais plutôt mettre une bombe ça me paraît plus intéressant et des dégâts comme ceci sur le steamer que je vais aller bloquer du coup je n'imagine pas que je le bloque ouais bon je le tacle un tout petit peu mais c'est quand même pas des pas énorme c'est pas énorme bon le panda là va peut-être pouvoir venir chercher des dégâts ce serait bien qu'il puisse taper pour l'instant il n'a pas fait grand chose il a fait un peu de placement mais c'était pas incroyable ok il me place une folle là haut la folle ouais moi je vais essayer de la tuer très rapidement ça va j'ai des gros dégâts haut sur le roublard il ya moyen de choper des zones donc peut-être que je pourrais m'en débarrasser relativement vite on va faire au mieux le double d'embête toujours bien sûr je vais peut-être le balancer avec un karchav on va voir ça pourrait être intéressant également que je mette des vulnérabilités sur le steamer il n'a pas vraiment de truc pour ce débuff ouais je vais faire ça je peux faire ça je peux faire une stabi double vulné sur le steam est peut-être un coup de chaleuil ou une pointe d'attac non on va rester sur un chaleuil pour l'instant à moins que j'aille porter les deux roubles alors qu'il a déjà pris un peu de petits coups dans un petit coup de chaleuil comme ça qu'ils passent plutôt bien les dégâts sont sympas je vais rester ici avec le panda je suis pas trop mal prêt à intervenir en cas de besoin et c'est à sans ram de jouer alors sans ram pour l'instant j'ai pas je sais pas trop quoi penser de ce qu'il va me faire a priori on part sur un espèce de genre de réseau avec un double qui met des dégâts enfin qui vient déclencher des pièges pour mettre des dégâts assez compliqué à gérer un piège perfide d'accord pour l'instant rien ne va m'empêcher de taper le steamer a priori je devrais lui mettre des dégâts plutôt correct avec mon ami on va voir ça tout va dépendre du placement bien sûr ah là le double va pouvoir moi non le doute devrait pas faire grand chose de vraiment qui est pour l'instant il met toujours pas d'érosion il n'a pas compris ce que c'est un déni soin lui a bon d'accord pas d'érosion je suis un peu surpris je vais venir chercher peut-être d'aider la zone ici où je peux soigner mon roublard on va y aller comme ça hop est ce que je peux me décaler d'une case non je ne peux pas je ne peux pas mais bon c'est pas grave on va y aller là dessus et un petit mot de jouvence pour me débuffe l'érosion bien sûr ok 1400 points de vue sur le steamer il a pris des dégâts sympathiques là il a toujours bien sûr les vulnérabilités du panda qui font qu'il prend des dégâts assez sales et là avec mon avec mon roublard vous voyez je monte à presque 1000 sur un tromblon en fin de zone donc je pense que je devrais réussir à le aller le choper j'espère on va voir comment il gère son placement on va voir ce qu'il nous fait mais j'ai bon espoir de réussir à le finir une bombe qui est placée ici bon l'autre là haut est un peu trop loin je pensais pas que le combat allait se passer comme ça je vais avoir du mal à l'exploiter vraiment au revoir on va s'il reste ici et que je peux aller le chercher là je le défense 1 ok il met une gardienne il me met une gardienne c'est plutôt bien joué bien plus chercher du soin c'est pas mal après une autre option que j'essaie de repartir sur le sram bien sûr mais ça c'est pas vraiment ce que je souhaite je pense que le plus stratégique de péter la gardienne ainsi que la folle je vais péter son arbre si j'aurais bien voulu tenter un coup de roi joueur pour voir si ça me permettrait de passer le kill et je vais leur attirer un peu alors j'aurais pu replacer une bombe mais là j'ai préféré attirer histoire que les personnes les autres perso puissent enchaîner plus facilement derrière avec une ligne de vie en diagonale j'ai hésité à mettre un coup de roi joueur mais j'étais pas sûr de faire le kill étant donné que je suis en mode enfin je suis en stalact sur le roublard bien sûr comme la plupart des roublards ce qui fait que j'ai un malus de dégué roca que j'étais pas sûr de le terminer donc voilà comme ça j'étais au moins sûr de pouvoir faire un peu de ménage la folle bien sûr c'était très intéressant de la tuer directement la bombe était infectée d'accord c'est vrai que maintenant le sadida une infection beaucoup plus souple il peut placer par d'autres moyens que juste la folle et poison paralysant il a d'autres variantes de sort ce qui fait que même en pétant la folle j'avais toujours la bombe qui était infectée ça c'est assez embêtant alors le panda qui est 5 p.m. le panda ça devrait faire l'affaire ça devrait complètement faire l'affaire je vais la remettre oh bah je peux même aller on va aller faire que ça comme ça tiens hop voilà je leur pousse pour utiliser mes dégâts à distance et là voilà voyez les points d'attaque qui passent à 800 qui montaient peut-être encore à plus que ça j'ai pas vu les dégâts max mais bon ça tape vraiment très très fort même sur du 44% de résistance et voilà vous voyez que là il a pris sacrément cher et à partir de là il est pas bien le garçon il est vraiment pas bien qu'est ce que je pouvoir faire avec mon nanny il va falloir peut-être que je débuffe l'héros alors ça je comprendrais jamais il y en a plein comme ça d'un seul coup ils se mettent à éroder mais genre au tour 4 quand ils ont déjà perdu un perso l'héroson il faut la mettre dès le début quand on joue à l'héros c'est tout le combat qui doit être fait comme ça c'est pas juste la fin du truc où dans un an on a une révélation à se dire oh bah tiens ça pourrait être intéressant d'éroder il ya du soir en face non il faut regarder dès le début il ya un nanny il ya du soin allez hop on érode et on se pose pas de questions quoi bon voilà c'est juste un petit détail ce stade de la partie mais c'est quand même un petit peu surprenant parfois est ce que je pète son arbre ça pourrait être intéressant mais bon il va me rester trois payeurs en vrac si je fais ça je peux mettre un coup de cac sur le stram je vais essayer d'aller chercher liquide assez vite tard ne pas faire durer parce qu'il ya quand même un sadi en face et un sadi ça peut vite devenir compliqué à gérer bien sûr comment je vais gérer mon placement pourrait décaler le stram est ce que ça m'apporte vraiment quelque chose il n'y aurait pas grand chose je dois juste me faire une botte up allait placer une bombe ici avec une rémission de faire une petite maîtrise d'armes et là c'est un tromblon sur le stram je mette à distance avec le roublard voilà qui est pas extrêmement solide et je vais essayer d'aller exploiter ma bombe là bas en chance il va la terminer ce serait bien que je puisse la ramener j'ai quoi qu'emporté avec l'entourloupe ouais si je viens dans la zone là je peux peut-être aller la choper essayer de faire quelque chose de bien avec on va voir il ya aussi le panda qui va pouvoir gérer un peu son placement de manière plus souple est ce que ça peut valoir la peine de vue le nez le stram ou est ce qui c'est plus intéressant de le cogner tout de suite je pense que je vais partir en dégâts directement dégâts qui devraient être un peu plus pratique ok bon l'enni voit ça va il me pète effectivement ma bombe à ça je m'y attendais ou pour l'instant je suis toujours érodé sur deux persos les roses du stram inquiète avec il a trois tours en zone est assez compliqué à gérer à ce déboeuf mais bon ça va je m'en sors je m'en sors alors là je peux faire moi je peux partir vraiment full rock ça pense que je vais faire ça la vie et l'envoyé l'eau à la pande attaque et au chaleuil bon ça ne crie pas malheureusement c'est dommage à prendre son dévoil à 59% de crits et ça crie pas bon c'est un peu triste c'est pas grave le stram là il a intérêt à se mettre invisible ou à me bloquer ou à faire je ne sais quoi sinon il va pas être bien de pouvoir le terminer ce serait bien que ça ne dure pas trop longtemps bon après le sadida sadida qui a l'air d'avoir un mode vraiment sympa avec des dégâts correct du retrait d'hérez pas mal du tout avec un ivoire mais il a joué trop à la distance là il aurait mieux fait de venir un petit peu plus dans la mêlée pour pouvoir être plus actif parce que là du coup j'ai juste eu à l'ignorer et je m'en suis pas trop mal sorti quoi donc là effectivement le stram qui va tomber chercher un sélectif pour délocre l'ivoire bien sûr et le kill est ce qui passe là dessus non là dessus il peut passer si je fais un bon jeu ou un crit et voilà un crit et ça dégage est-ce que je vous restimule mon roublard vis absolument hop et je me décale pour pas du bloquer le passage bon moi j'aime ma bombe qui est toujours un petit peu inactive là ce qui est le mieux à faire bon bah dans le doute je peux venir rechercher du boost hop qu'elle comme ça et placer une petite bombe par là et j'ai pas de rémission à lui faire donc ce sera du rebours hop bon alors là bien sûr mon lapin toujours dans mes pattes va m'empêcher de passer que le point d'abord j'aurais peut-être pu placer la bombe ailleurs mais le placement de la bombe est plus important que juste d'avoir un passage et voilà comme le sa 10 jours entre temps je vais pouvoir aller lui rechercher peut-être des dégâts ou du placement ou des vulné je pense que je vais leur placer là je peux le porter de manière à le mettre vraiment dans le mur de bombe enfin ça tout de suite j'ai 8 pm alors bien sûr il me manque un pm ça c'est la classique c'est pas grave c'est pas grave on va aller chercher le bon bon ans pendant le cul ouais vraiment dommage parce que du coup je me perds vraiment beaucoup de p1 pour faire ça ça aurait pu me laisser plus de flexibilité sur la suite je vais le placer ici je vais le vu le nez tiens ouais hop de toute façon là si je tape je me mange le dofusivoir de plein fouet ça m'embête quand même pas mal et là je peux je peux aller chercher un kill relativement rapidement concrètement je pourrais même venir me soigner hop voilà je mets toujours le sélectif en premier le corps à corps ensuite pour délocre l'ivoire et là vous voyez les dégâts sont plutôt sympa je montais à 1300 crit plutôt propre plutôt propre et bien sûr le roublard qui va pouvoir si l'enni se met entre le panda et le l'invoque je deviens fou ok bon a priori c'est pas le cas heureusement là j'ai un petit mur de bombe sympathique à faire alors j'aurais pu éroder mais je pense que je vais même pas avoir besoin en fait je peux balancer un dernier souffle parce qu'a priori je crains pas grand chose et là eh bien je peux venir chercher des dégâts qu'est ce qui tape le plus entre ça et le roi joueur a c'est à peu près la même chose hop petite émantation ici et je vais venir me mettre à distance avec le roube et voilà vous voyez les dégâts là 1428 avec les vulnés et les bons un petit peu booster c'est plutôt pas mal bon bah voilà on termine donc ce petit combat là dessus c'est plutôt propre plutôt propre non c'est pas plutôt propre mais on a pu découvrir un petit peu des choses bien sûr ma maîtrise du roublard est encore très incomplète il ya pas mal de choses à améliorer les placements il faut il faut s'entraîner pour un petit peu mieux les gérer faire des combos plus plus optimaux quoi voilà un peu mieux réfléchi quoi qu'il en soit moi je serai conseil de vos mots je suis prenair pardon de vos conseils sur le roublard j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez partager la qui est vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à bientôt